Aujourd'hui j'ai envie de te parler de capacité intuitive parce que c'est très important, c'est une grande part dans la communication animale et que c'est un sujet qui revient souvent et je sais que ça vous intéresse beaucoup. Cette question de est-ce qu'il faut un don, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit à moi, tu as un don pour ci, pour ça, pour la communication animale, pour tout ce qui a attrait à ça. Non j'ai pas de don particulier. Je pense qu'en fait on peut avoir des facilités, comme quand tu as déjà appris des choses dans ta vie, ça peut être des choses à l'école, des maths, différentes matières. Moi j'avais des facilités en anglais, alors en maths c'était une catastrophe, et toi c'était peut-être exactement l'inverse. Pour n'importe quoi qu'on apprend dans la vie, il y a des choses qui nous semblent aller un peu de soi, il faut travailler, mais ça vient quand même assez facilement, on ne s'explique pas pourquoi et ce n'est pas important. La communication animale, ça peut être la même chose. Tout simplement parce que tout le monde a une intuition, et donc on utilise ça. Les capacités intuitives, c'est la capacité à se connecter en fait à son intuition et en faire quelque chose, à l'utiliser, à la diriger. Mais après ça demande une forme de travail. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour ça ? J'ai beaucoup 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 travaillé mon intuition, et il n'y a pas forcément besoin nécessairement que ce soit pénible, laborieux, désagréable, au contraire. Mais ça demande, je pense, comme tout ce qu'on a envie de faire de manière poussée, en mon cas de manière professionnelle, eh bien ça demande un engagement en fait, tout simplement. Donc il y a déjà, c'est quelque chose que je recommande à mes élèves, tout simplement, c'est la méditation. La méditation qui n'est pas un exercice de torture, comme ce que certaines personnes peuvent en penser, ou mal vivre la méditation. Il y a plein de manières en fait de méditer. Derrière méditer, ce que je veux dire, c'est avoir une capacité à rester concentré, présent, présente dans l'instant, aussi longtemps que possible, puisqu'on va en avoir besoin en fait pour se connecter avec un animal. On ne peut pas penser à ce animal en même temps. Donc c'est simplement ça, la pertinence de la méditation. Mais il y a ensuite plein de, voilà, plein d'exercices. Personnellement, j'ai suivi des formations en ligne, j'ai lu des livres, j'ai suivi des formations en présence aussi sur les capacités intuitives. Donc j'ai travaillé à développer ça. Et puis une autre facette qui m'a beaucoup aidé à développer mes capacités intuitives et des facettes que je te propose sous forme d'ateliers, eh bien c'est en fait de travailler d'un travail sur soi, un travail à lever, à lever ces blocages émotionnels. C'est les lourdeurs, les émotions difficiles et derrière les traumas qu'on peut porter et qu'on peut avoir vécu au cours de notre vie, de quelque nature qu'il soit. Eh bien pourquoi ? Parce que, en fait, quand on vit quelque chose de difficile, un événement, un échange, quoi que ce soit, on a tendance en fait naturellement, par protection, à refermer, à se refermer, se replier sur soi-même, à garder aussi, sans s'en rendre compte, c'est surtout au niveau inconscient, mais comme, imagine, des couches, des couches d'émotions difficiles, des couches de colère, des couches de tristesse, de peur, d'angoisse, etc, etc. De culpabilité, de honte, ça aussi c'est des choses qui sont lourdes. Et voilà, comme ça on construit une sorte de muraille face à l'extérieur, face aux autres, face aussi du coup, quand on a envie de se connecter avec ses capacités intuitives, ça traverse moins facilement parce qu'il y a tout ce mur, toute cette couche, tout le cœur, en fait, qu'on a refermé, parce qu'on n'a pas envie d'être blessé à nouveau et parce qu'on dit que si on réouvre le cœur, c'est forcément ce qui va se passer. C'est une crainte qui est légitime et qui est aussi un réflexe, en fait, naturel de protection. Et donc, voilà pourquoi je te parle de travailler sur soi, pourquoi moi je te propose des cercles de pardon, des constellations, ça peut être des séances individuelles. Eh bien, c'est pour lever, lever tout ça. Et moi, je me suis aperçue, ça fait des années que je travaille sur moi en ce sens, à lever tout ça, à lâcher prise sur le passé et à me libérer aussi, à guérir, guérir émotionnellement, à guérir énergétiquement aussi de mon passé ou de mes traumas. Eh bien, tout ça m'a vraiment, vraiment aidé dans le développement de mes capacités intuitives parce que toutes ces différentes couches, elles se dissolvent, en fait, et elles permettent de réouvrir, réouvrir vers les autres, mais surtout réouvrir aussi dans le cadre de la communication animale, réouvrir en fait vers un animal et avoir la capacité de se connecter cœur à cœur, puisque les animaux, ils connectent beaucoup à ce niveau-là. Ils ne sont pas en train d'élaborer toutes sortes de plans dans leur mental et de penser beaucoup au passé, beaucoup au futur comme nous on le fait, mais ils sont beaucoup plus dans l'instant présent et ils communiquent plus émotionnellement, énergétiquement, de manière plus fluide. Ils peuvent avoir certains traumatismes aussi de leur côté selon leur vie, mais je ne suis pas en train de dire que ce sont des petits êtres parfaits, angéliques, ce n'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils connectent, ils communiquent d'une manière différente, ils ne vont pas former toutes sortes de phrases très mentales comme nous on le fait, et donc plus on a une capacité en fait à reconnecter nous à notre cœur, à réouvrir le cœur aussi et donc vers un animal, plus on nettoie tout ce qui est autour, plus on a une capacité à se connecter aux animaux et à tout ce qui est autour de nous à un autre niveau, à un niveau plus subtil en fait, qui n'est pas forcément dans les choses visibles bien entendu. Donc ce que je veux dire par subtil, c'est émotionnel, énergétique et donc ça aide beaucoup à développer les capacités intuitives et à pratiquer, si on le souhaite, la communication animale. Je voulais partager tout ça parce que moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé et puis bien entendu qu'il y a la pratique. C'est comme tout ce qu'on apprend, plus on fait, plus on apprend, plus on arrive aussi à les fois où ça se passe pas bien, à rebondir, à apprendre en fait simplement de ce qui s'est passé, à comprendre ce qui est améliorable et à continuer sans être en boucle sur ce qui s'est mal passé et à rester là, mais à repartir d'un autre pied, d'un autre élan et à continuer. C'est ça en fait, simplement l'apprentissage et donc c'est tout à fait possible de pratiquer la communication animale, je pense pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui ça viendra beaucoup plus fluidement, beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite et puis il y a des personnes pour qui ça peut prendre plus de temps. Moi ça m'a pris vraiment du temps, je vais te le partager, ça m'a pris beaucoup de temps, je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir des facilités quand j'ai commencé du tout, parce que parce que j'ai beaucoup beaucoup bloqué, parce que j'avais beaucoup beaucoup de couches d'émotions lourdes, de traumas, etc. aussi à libérer, ce qui ne me facilitait pas forcément les choses et beaucoup de confiance en fait, beaucoup de confiance à reprendre en moi et ça je sais que c'est un sujet très important, mes élèves ils m'en parlent beaucoup, de travailler la confiance en soi et on le fait aussi pendant la formation. Donc tout ça, tout ça s'ajoute et tout ça permet d'avancer dans le sens en fait du développement de ses capacités intuitives pour communiquer avec les animaux. Après il y a communiquer avec les animaux pour soi, pour ses proches, parce qu'on a envie de le faire et puis il y a en faire aussi une profession et là je pense que pour moi c'est un autre niveau, il y a besoin justement de beaucoup beaucoup pratiquer, d'apprendre certaines choses. Je te disais, moi j'ai appris beaucoup beaucoup sur le tas en faisant et c'est pour ça aussi que je donne des formations, c'est que pour que mes élèves puissent aller beaucoup plus vite que moi, tous ces mois même toutes ces années à pratiquer, que ce soit beaucoup plus beaucoup plus fluide et qu'elle, parce que pour l'instant il y a beaucoup de femmes, mais j'aimerais bien ce serait cool qu'il y ait des hommes aussi qui viennent, mais que voilà, en tout cas tous mes élèves puissent avancer à leur rythme, mais aussi en profitant de tout ce que je peux leur apporter. Donc si jamais tu souhaites te former, je mets toutes les infos bien sûr en dessous dans la description.